Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette leur professionnalisme à votre service. Il y a beaucoup de téléspectateurs de Salam Vision, qui sont dans le centre de tous les Sénégalais de la diaspora, et qui nous suivent ce texte de Salam Vision. C'est la télévision qui nous a appris pour appeler Gungi Askan au Sénégal, Fittibald dans Lévis et Lycoeur. Vous savez qu'il y a une école où il y a une école où il y a une école, une école où il y a une école. Le sénégalais est de l'école 6, l'école 12, et nous avons appris pour l'école où il y a une école où il y a une école où il y a une école où il y a une école. Et le gouvernement a appris pour l'éducation de la personne et le gouvernement a appris pour nous et pour l'éducation de la personne. Aujourd'hui, nous avons appris pour nous, les parents d'élèves. Et de nous, ça va se dire, la même école ou l'école, que nous avons appris pour l'éducation. Et nous avons appris pour l'école en ce moment. Maintenant, si nous avons appris à nos égards en ce moment, on a appris pour l'école en ce moment. Si nous avons appris pour l'école en ce moment, on a appris pour l'élève en tant que parents d'élèves. Mais malheureusement, on a appris pour ne pas être une réalité dans ce moment-là. Parce que j'ai eu une école d'hommes de l'école, je suis en 3ème. J'ai eu une école d'hommes qui devraient l'orientation. Et jusqu'à maintenant, on a eu l'orientation. Ils ne savent pas où ils ont été, où ils ont été, où ils ont été. Ils ont été, où ils ont été, où ils ont été. Mais nous, en tant que parents d'élèves, ils ont été, où ils ont été, où ils ont été, où ils ont été, où ils ont été. Monsieur, il y a une question. J'ai toujours eu une école d'éducation nationale. Maintenant, on a eu des grèves. La COVID-19, on a eu deux ans. Les enfants ont été, on a eu deux ans. Quelle est la situation dans les écoles? Ça nous préoccupe en tant que parents d'élèves. Parce que, on a eu tous les amis. Et tous les enfants. Et tous les enfants. Et on a eu une école. Et on a eu une éducation. On a eu toutes les dispositions nécessaires. Pour que les enfants puissent être dans de bonnes conditions. A savoir, les conditions d'hygiène d'abord. Les conditions d'hygiène d'abord, c'est très important. J'écoute souvent à la radio. Il y a plusieurs écoles qui n'ont pas de toilettes. Qui n'ont pas de robinets. Avec cela. Avec cette maladie. C'est une bombe à retard demain. Donc, on a eu les autorités académiques. On a fait tout. Pour équiper l'école. On n'a pas de toilettes. On n'a pas de robinets. 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 C'est la moindre des choses. On n'est pas de robinets. Nos parents, c'est sa progéniture, ce sont ses enfants. Nos enfants ont le plus cher de nous. Si nous sommes sourds, nous sommes dans de bonnes conditions. Le ministère de l'Education a joué le rôle. Il a un diplôme, il a un diplôme. Mais nous avons le souci principal. C'est que nous avons un système éducatif bien huilé. Si nous sommes en charge, nous sommes en charge. C'est ce que nous souhaitons. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans beaucoup de départements, dans beaucoup de régions, Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines écoles qui ne sont pas encore orientées. Il y a un manque de professeurs. Il y a un manque d'encadrement. Et ainsi de suite. Bon, je crois qu'il y a une priorité de l'éducation. Parce que nous sommes en train de préparer le Sénégal de demain. Et le Sénégal de demain, ce sont nos enfants d'aujourd'hui. Donc, demain, il y a deux enfants. Il y a une priorité de l'éducation. Il y a un grand plus grand. Il y a des priorités. Voilà. M. Maudou Diya, quand vous avez préoccupé, vous savez que les enfants sont plus bien arrivés. Les enfants ont été réunis. Il y a des jeunes qui ont été à l'étrager. Il y a des enfants qui ont été à l'étranger. Aujourd'hui, ils ont été à l'éducation. Nous connaissons des enfants. Ils ont été à l'éducation. Il y a des enfants qui ont été à l'éducation. Ils ont été à l'éducation d'une fille. Ils ont été à l'éducation du père. Ils ont été à l'éducation de leur père. M. Sarrou, je me pose une question de l'actualité. Moi, je n'ai pas de temps à prendre la guerre, mais je n'ai pas de temps à prendre la guerre. Pourquoi je vous montre l'actualité? C'est un homme qui a 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 un homme. Et les hommes ont été libérés. Les hommes ont été libérés, ils ont été très élus, ils ont été maîtrisés. Mais dans la situation, tu es au-delà de votre mère et son père. Ils vont aller à l'autre pour la faire. Pour les 100 francs, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la chance. Et les enfants sont dans les situations de cette situation. Je ne les ai pas encore plus. Ils vont aller à l'immigration. Et c'est la situation, c'est la situation. La question est la question. Si on parle de la question, on parle de l'outil de notre femme. Si on parle de la question, on parle de la question. Mais on ne va pas s'occuper. Je suis contente d'attendre les enfants. Je n'ai pas d'accord les enfants. Je n'ai pas d'accord les enfants. Mais si on l'a fait, je comprends. Les parents d'élèves ont l'écouté. Ils 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 ont l'écouté. Et aucri de l'iva- ます. C'est d'uccrafarer de tous les dernières maîtres et générales. Ils ont l'accordé. Ils sont Mesditeurs. Ils dorés s'esprit. Ils ont compris que des citoyens, dans les problèmes qu'immigr des migrants et eux. Il n'y en a pas. On s'a pas Joey awes. Ils sont tous les parents et les parents. Les parents de l'Union de la Sénégalais doivent être seuls. Nous devons nous aider à trouver des enfants. Nous devons nous aider à trouver des enfants et des enfants.